Salut à tous, vous regardez Déclic, la chaîne dédiée aux innovations et aux esprits ingénieux. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Ce que vous venez de voir, c'est pas les restes d'un vaisseau spatial écrasé dans l'Arctique. Pas du tout, c'est une énorme chambre froide souterraine. Un coffre-fort génétique qui garde toutes les espèces de graines sur une île isolée. Comme ça, en cas d'apocalypse, bah, on aura une sauvegarde, et accessoirement, on sera plus là pour en profiter. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va découvrir un truc indispensable à l'humanité, la conservation de la nourriture. Et là, vous vous dites, mais est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un ? Attendez, vous allez voir. La nourriture, au bout d'un moment, ça pourrit. Mais comment éviter ça ? Eh bien, la première technique de conservation remonte à très loin. La technique des hommes préhistoriques, c'était de fumer la viande. Parce que la fumée empêche la prolifération des bactéries. On va pas gâcher du mammouth quand même. Plus tard, on a mis au point d'autres techniques. Le séchage des fruits et des graines au soleil, la conservation dans le jus de citron, la lactofermentation, et bien sûr, la salaison. Donc, le fait de recouvrir les aliments de sel. Le principe est simple. Les bactéries ont besoin d'eau pour survivre. Grâce au sel, on diminue la quantité d'eau dans les aliments. Et bim, plus de bactéries. Pour ça, la salaison est de loin la méthode la plus efficace. Résultat, le sel devient un produit aussi demandé qu'à Handspinner en 2017. Mais en 1795, un certain Nicolas Appert entre en scène. Appert n'est pas du tout scientifique, il est cuistot. Mais pas que. A côté de ça, il travaille dans son atelier à la recherche d'une méthode de conservation moins chère et surtout plus efficace que la salaison. Il finit par découvrir qu'en faisant chauffer les aliments à plus de 100 degrés dans des contenants hermétiques, ça détruit ou inactive les organismes susceptibles d'altérer le produit. Et ça marche pendant plusieurs semaines et même plusieurs années. C'est là que Nicolas Appert a le déclic. Parce qu'en fait, le nom de la chaîne c'est Déclic. Et du coup, ça fait référence à quand il a eu le déclic, quand il a découvert que... Ce qu'il vient de découvrir peut potentiellement changer le monde. Sauf que ça, eh bien ça n'existe pas encore. Alors, il a l'idée plutôt ingénieuse d'élargir le goulot d'une bouteille de champagne pour la remplir de nourriture et en faire ça. Et ça marche ! Ça marche tellement bien que ces conserves sont rapidement utilisées pour les longs voyages en mer. Ouais, parce que quand tu passes de longs mois en mer et que tu manges plus rien de frais, tu commences à pas être bien. Maux de ventre, teint grisâtre, douleurs musculaires, hémorragie, tes gencives saignent et tu perds tes cheveux. Tu perds tes dents aussi d'ailleurs. Enfin bref, t'es attaqué par le scorbut. Et là, Appert a deux choix. Soit il dépose un brevet pour protéger son invention et accessoirement devenir riche. Soit il partage sa découverte et obtient une somme dérisoire en remerciements. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et bah lui, il publie un livre où il explique sa méthode qu'on appellera désormais l'Apertisation. Et assez frais en plus. Quelques années plus tard, deux Anglais déposent un brevet du même procédé, mais cette fois-ci, dans des boîtes en fer blanc. Faut bien se rendre compte qu'il y a un avant et un après la découverte de l'Apertisation. A partir de là, la conservation deviendra plus facile et la nourriture plus accessible. La boîte de conserve se diffuse dans le monde entier et rien qu'en 2008, en Europe, il y a eu plus de 25 milliards de boîtes de conserve produites. C'est énorme. On peut mettre tous les aliments en conserve. Et puis grâce à ça, on évite pas mal de gaspillage. Après, on va pas se mentir, la conserve, généralement, c'est quand t'as pas trop envie de cuisiner. Donc c'est un peu un truc de paresseux. Tous les étudiants connaissent la classique boîte de ravioli du dimanche soir. Pour être sûr, on va demander son avis à Gigmet, qui a justement une chaîne de cuisine. Derrière la flemme, se cache une autre problématique plus importante. Celle de savoir ce que l'on mange. Car évidemment, il y a conserve et conserve. D'une part, la conserve bas de gamme d'un plat préparé ultra transformé. Et d'autre part, la conserve achetée sur un petit marché. Ou même mieux, la conserve faite maison. Si ma conserve est faite maison, ne serais-je pas en train de fournir un effort présent pour mon futur moi paresseux à méditer ? En cuisine, les conserves peuvent ponctuer le quotidien. Surtout si l'on veut conserver certains produits de la saison en cours que les saisons suivantes n'ont pas. Techniquement, c'est très économique. Pas la peine d'avoir des tonnes de matériel. Une marmite et des bocaux suffisent. Avec évidemment de l'eau et la matière première que vous allez travailler. La pertinence, c'est hyper simple. Il faut tout d'abord stériliser les pots. Pour ça, vous les nettoyez bien. Puis, vous les immergez dans de l'eau, dans une grande marmite. Vous portez le tout à ébullition. Vous laissez bouillir pendant une dizaine de minutes. Et puis, vous n'avez plus qu'à les sortir et aller sécher. Ensuite, vous y versez votre sauce, votre coulis, vos fruits et légumes préparés, éventuellement de la saumure, à vous de voir, sans les remplir à ras bord. Il n'y a plus qu'à fermer le couvercle et vous remettez les bocaux dans une marmite. Vous les immergez et vous portez le tout à ébullition. Et dès que ça bout, vous n'avez plus qu'à réduire un tout petit peu le feu, le mettre à frémissement et vous laissez le temps nécessaire. Évidemment, ça va varier en fonction de l'aliment où vous travaillez ou bien même de la recette. Enfin, quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à sortir les bocaux, vous les mettez la tête en bas et vous les laissez refroidir à température ambiante. Et une fois que c'est froid, bah, il n'y a plus qu'à stocker à l'abri de la lumière pendant plusieurs mois, voire années. Depuis, on a découvert plein d'autres méthodes comme la pasteurisation, la réfrigération, la congélation, les agents conservateurs, le sous-vide et même l'ionisation. Mais quel rapport avec ça ? Eh bien, la conservation toujours. Comme plein de plantes sont menacées de disparition à cause de l'activité humaine ou d'aléas naturelles, l'idée, c'est de faire avec la biodiversité ce qu'on fait déjà avec les conserves. D'où cette idée ingénieuse de coffre-fort génétique dans lesquelles on garde des graines de chaque variété de plantes à moins de 18 degrés. Un peu comme l'arche de Noé, mais avec des graines à l'intérieur. Comme ça, en cas de catastrophe planétaire, on pourrait relancer des cultures grâce aux échantillons conservés. Et comme ça, au passage, ça permettrait d'éviter une famine mondiale. La conservation des aliments reste aujourd'hui un enjeu majeur, surtout à une époque de crise climatique. Et puis ce qui est bien avec les conserves, c'est que les archéologues du futur n'auront pas de mal à savoir ce qu'on mangeait. Et tout ça grâce à l'ingéniosité du poteau Nico. De Nicolas Appert, pardon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer notre monde. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501